Générique Bonsoir à tous. Le marché parisien clôture en léger repli malgré la note de Standard & Poor's. L'agence a relevé sa perspective de négative à stable sur la note souveraine des Etats-Unis. Générique Du côté des valeurs, on notera le repli des bancaires dans un marché peu animé. Elles avaient pourtant entamé la séance en hausse. Du rouge également pour France Télécom. Le patron du groupe Stéphane Richard a été placé en garde à vue lundi dans le cadre de l'affaire Tapie. Or, Indy Saltran Technologies clôture aussi en baisse. Deux brokers ont abaissé leurs recommandations sur le titre en fin de semaine dernière. Enfin, Safran clôture en hausse. D'après la presse italienne, il pourrait soumettre son offre préliminaire pour racheter Avio Spazio d'ici fin juin. Thales et EADS sont aussi sur les rangs. On se penche ce soir sur Michelin qui a annoncé un plan d'investissement de 800 millions d'euros sur 6 ans. Le groupe espère moderniser ses moyens de recherche et veut renforcer sa compétitivité. Dans ce cadre, le spécialiste du pneu va fermer son atelier poids lourd à l'usine de Jouer-les-Tours en 2015. Elle va entraîner la suppression de 730 emplois sur le site. La direction prévoit plusieurs solutions pour les salariés. 200 d'entre eux continueront de travailler sur place. Des solutions de mobilité sur des postes comparables seront également proposées. Parallèlement, le groupe entend embaucher 1 700 personnes dans l'industrie d'ici 2019. Sachez que pour financer ses projets, Michelin provisionnera 135 millions d'euros de charges non récurrentes dans ses comptes à fin juin 2013. C'est la fin de ce flash. Très bonne soirée à tous. Votre prochain rendez-vous, c'est demain à 9h30 pour le point de préouverture.